La polémique sur le vote des conseils d'école sur les rythmes scolaires prend aujourd'hui un tour plus politique. Alors que des doutes subsistent sur les résultats, la ville maintient, elle, toujours ses chiffres. Nos chiffres, nous les avons vérifiés longuement avant de communiquer les votes, circonscription par circonscription, arrondissement par arrondissement, et nous maintenons le 81-78. Tout le monde est en train de travailler et de s'organiser d'arrache-pied en ce moment, et cette suspicion rajoute de l'inquiétude pour les familles et c'est vraiment très dommageable. Dommageable peut-être, mais pas suffisant pour lever toute la suspicion. Certains élus, y compris à gauche, comme Nathalie Perrin-Gilbert ou Étienne Tête pour les Verts, demandent plus de transparence aujourd'hui. Le président du groupe UMP, Michel Havard, lui, brandit même la menace d'un possible recours auprès de la justice. Ce sera forcément la solution ultime. Ça voudrait dire que Gérard Collomb a choisi d'être dans un rapport de force inutile. Si c'est son choix, c'est effectivement une option que nous laissons ouverte, celle d'un recours devant le tribunal administratif. Des recours qui devraient cependant avoir aucune réelle incidence sur la mise en place des rythmes scolaires prévus dès la prochaine rentrée.